Bonjour, bienvenue, mon abrémenturé, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée « Observable Collection » dans le chapitre « Liaison des données ». L'Observable Collection est une collection dynamique de données qui fournit une notification lors de l'ajout, de la suppression ou du rafraîchissement d'une collection de données. Concrètement, dans cette vidéo, nous allons faire F5 ici. Alors, on disait concrètement, dans cette vidéo, nous allons essayer de rajouter ou de supprimer un nouvel élément à notre collection des données, collection qui se trouve au niveau de notre liste que nous avons ici, c'est-à-dire liste arbres-fruits. Pour réaliser cela, il y a plusieurs éléments de questionnement qui peuvent nous venir, c'est-à-dire en premier lieu, lorsque nous allons faire l'ajout, est-ce que nous pourrons tout de suite nous rendre compte au niveau de la liste de l'ajout de cet élément et identiquement, est-ce que la suppression pourra nous être notifiée. Alors, pour nous rendre compte de cela, nous allons venir dans les gestionnaires d'événements qui seront associés au bouton « Rajouter et supprimer », mettre les différents codes nécessaires et voir pour la suite s'il y a lieu de faire recours à une observable collection ou pas. Donc, nous fermons ceci. Dans notre vue détail, nous avons rajouté de nouveaux événements qui sont les événements « Ajout et suppression », événements personnalisés que nous avons rajoutés dans ce contrôle utilisateur et événements qu'on a présentés dans le chapitre « Contrôle utilisateur » et aussi dans les vidéos précédentes. Alors, nous faisons ici « Ajout » pour faire appel à cet événement « Ajout et Suppression ». « Gestionnaire d'événements », alors, qui va se lancer lorsque nous allons cliquer sur le bouton « Ajout » ? Alors, nous allons venir ici aussi et nous allons faire « Suppression » et « Gestionnaire d'événements » aussi qui va se lancer lorsque nous cliquerons sur le bouton « Suppression ». Nous venons dans la partie « Vue détails » « Ajout » ici. Nous allons naviguer vers ce gestionnaire d'événements. Et alors, à l'intérieur de ce dernier, nous allons essayer de mettre le code nécessaire pour l'ajout d'un nouvel élément à notre collection de données. Dans notre fenêtre et dans les premières vidéos qui nous avaient servi en fait pour l'association d'un ensemble de données à cette fenêtre-ci, nous avions utilisé une instance de la classe « Arbre » ici que nous avions appelée « Context ». Et via la propriété « List ArbreFruit » qui est une collection ici de listes de la classe « Arbre ». Alors, en ce moment, nous avons ajouté plusieurs éléments en termes de données à notre liste « List ArbreFruit ». Donc, par la suite, nous allons utiliser ce même contexte ici, c'est-à-dire cette même instance de la classe « Arbre » afin d'ajouter de nouveaux éléments dans cette collection et essayer de voir si ces éléments-là pourront tout de suite paraître au niveau de notre interface. Dans le gestionnaire d'événements, sur le clic sur le bouton « Nouveau ». Dans la vidéo précédente, nous enlevions toutes les liaisons qui se trouvaient sur notre « Vue Détail » et donc, par la suite, un peu plus en bas, nous pouvons lire alors une nouvelle instance de la classe « Arbre » à notre « Vue Détail » afin d'utiliser ce contexte de données pour l'ajout dans le gestionnaire d'événements de la « Vue Détail ». Nous allons faire « Objet Classe Arbre » que nous allons instancier à notre nouvel instance de la classe « Arbre ». Et là, nous faisons « Control Point », nous allons générer un nouveau champ privé pour ce dernier. Alors, pour l'objet Classe Arbre, nous avons un champ privé qui se trouve placé ici automatiquement. Donc, nous revenons dans notre « Vue Détail » pour un « Data Context » va être égal à cette nouvelle instance ici qui est « Objet Classe Arbre ». Donc, avant de faire un nouvel ajout, nous allons vérifier si cet objet Classe Arbre se trouve dans notre liste. Alors, en ce moment, nous allons faire « If Context.List.ArbreFruit ». En ce moment, il contient notre instance « Objet Classe Arbre ». Si ce dernier n'est pas dans la liste, alors en ce moment, ce sera un nouvel élément. L'élément qu'on pourra alors en ce moment rajouter, nous dirons alors « Context.List.ArbreFruit.Add ». Et là, nous devons faire « Objet Classe Arbre ». Et puis voilà. Dans la méthode « Suppression » ici, nous allons essayer de déclarer une nouvelle instance de la classe Arbre, toujours. Et on nous dirait « Classe Arbre ». On va faire « Objet » ici, simplement. Donc, qui est une variable locale. Donc, on va faire « Objet Classe Arbre » comme ça. On va être égal à une nouvelle instance de la classe Arbre. Nous allons récupérer le contexte de données sur notre « Vue Détail ». Donc, on dirait « Objet Classe Arbre ». Pour être égal, on va faire une conversion de la classe Arbre. Et là, on dira « Vue Détail.Data Context. » Et nous vérifierons si cet élément se trouve dans la liste. Alors, on nous dirons « If.List.ArbreFruit.Content. » Donc, c'est-à-dire, s'il contient l'élément « Objet Classe Arbre ». Donc, alors, en ce moment, nous allons simplement venir ici dire « Context. » On va faire « List.ArbreFruit ». Donc, notre élément qui est « Objet Classe Arbre » ici. Et en fait, cela, nous faisons « F5 ». Et donc, nous venons dans la partie « Détail ». Nous faisons « Nouveau » pour enregistrer le nouvel élément. Alors, ici, nous perdons toutes les liaisons. Et nous avons une nouvelle instance de la classe Arbre qui se trouve à l'orancement associée à notre vue détaillée ici. Nous faisons, par exemple, pour enregistrer un nouvel élément. En termes de nom de l'élément, nous disons, par exemple, « Mangui », qui est un nouvel arbre. Pour l'âge de ce dernier, nous estimons, par exemple, qu'il peut avoir jusqu'à 112 ans. Pour le nom de fruit, nous allons parcourir le répertoire pour choisir l'image correspondance dernière. Donc, choisissons l'élément « Mangui ». Il est comestible, bien sûr. Pour la description, nous collons cette valeur qui se trouvait dans le presse-papier. Puis, nous faisons « Ajouter ». Alors, en termes d'ajout, l'élément a été ajouté à notre collection. Donc, nous revenons un peu plus ici. Dans la partie « Ajout », nous allons mettre un « Breakpoint » à ce niveau. Nous refaisons « Ajouter ». Puis, dans la partie « Ajout », nous avons le débarqueur qui se trouve là. Alors, nous cliquons ici, nous faisons « F11 ». Il arrive au niveau de l'évaluation pour savoir si l'élément se trouve dans la liste. Alors, s'il rentre dans la liste, ça veut dire qu'il rentre ici au niveau de l'exécution, ça veut dire que l'élément n'est pas dans la liste. Alors, qu'il va procéder à l'ajout de cet élément. Et si l'élément est dans la liste, bien évidemment, il va skipper tout cela, donc passer la partie et puis sortir simplement de la méthode. Alors, à ce niveau, nous faisons référence. Et il passe ici sans venir à cette ligne-ci. Ce qui veut dire que cet élément, c'est-à-dire « Mangui » que nous venons de rajouter, elle se trouve dans la liste. Alors, en ce moment, nous venons ici. Nous avons 11 éléments, cette fois. Et au niveau de l'élément, du 11e élément ici, nous voyons que nous avons effectivement notre élément, le « Mangui » dont le nom est « Mangui » et ainsi de suite. Donc, nous pouvons venir au niveau de notre contexte ici, donc au niveau de notre contexte de données, et puis venir au niveau de l'ensemble des différents éléments de ce dernier, c'est aller de la liste à fruits, et puis venir au niveau du 10e élément ici, et voir que cet élément se trouve au niveau de notre contexte de données aussi, à ce niveau. Donc, voilà, donc nous faisons F5. Et puis, dans notre partie ici, donc nous allons venir dans notre liste à ce niveau, vérifier si nous avons effectivement ce nouvel élément de rajouter. Là, nous n'avons simplement que 10 éléments, c'est-à-dire les 10 premiers éléments que nous avions dans la liste, quoique l'élément se trouve associé à la liste de notre contexte de données, nous ne le voyons pas à l'interface ici. Donc, nous venons dans notre partie « Détail » ici. Et donc, pour la suite, nous voulons supprimer cet élément-ci, en fait, qui est l'élément « Chain ». Nous cliquons sur « Suppression », mais bien avant, nous allons mettre un « Breakpoint » au niveau de la partie « Suppression », c'est-à-dire de la méthode « Gestionnaire d'événements » pour la suppression. Nous cliquons sur « Suppression » ici. Donc, nous sommes dans « Gestionnaire d'événements », nous faisons « Effonce ». Nous avons une nouvelle instance à ce niveau. Au niveau de l'évaluation, il vérifie si l'élément se trouve dans notre contexte de données, c'est-à-dire dans notre liste. Et puis, il passe à la phase suivante pour la suppression de cet élément. Il supprime effectivement l'élément. Donc, lorsque nous allons revenir dans notre contexte de données, ça va aller dans notre liste à fruits ici. Au lieu d'avoir 10 éléments, comme on l'avait tantôt, finalement, on n'a que 9 éléments. Après, nous faisons 5. Et nous voyons toujours ce que cet élément-là se trouve au niveau de notre interface, c'est-à-dire, alors, quand nous allons revenir ici, nous voyons que cet élément est là, alors que nous avons procédé à la suppression de ce dernier. Alors, pour pallier à cela et faire en sorte à ce que la suppression que nous allons faire de l'autre côté puisse automatiquement se répercuter sur notre interface, en ce moment, nous allons enlever tout cela. Et puis, pour la suite, nous venons dans notre classe « Arbre » ici. Est-ce que nous utilisions comme liste était une liste normale ? C'est-à-dire, notre liste « Arbre fruits » ici était une liste normale. Donc, à ce moment, nous allons copier cette liste-ci. Nous allons simplement mettre cela en commentaire pour nous autres qui aurons à revoir cette solution. Nous allons remplacer cette valeur-ci. Au lieu que cette fois-ci, ce soit une liste, nous allons en faire une « Observable Collection ». Nous importons cet espace de nom. Et il se trouve ici que les éléments que nous avons, c'est-à-dire que la variable privée « Liste Arbre fruits » est une variable du type « Liste simple », non pas du type « Observable Collection ». Nous faisons F12 pour naviguer vers ce dernier. Et puis, à la place de « Liste » ici, nous mettons « Observable Collection ». Et puis, à ce niveau aussi, nous mettons « Observable Collection ». Cette fois-ci, nous allons simplement copier cette valeur-ci. Nous allons la recoller ici. Et donc, la première valeur, nous allons mettre celle-là en commentaire pour nous autres. Et puis, nous allons faire « Control Shift V » pour remettre « Observable Collection » tel qu'on avait tantôt. Donc, finalement, notre « Liste », c'est-à-dire que notre interface, est liée à une « Liste », mais cette fois-ci, non pas à une « Liste statique », mais à une « Liste dynamique » qui va envoyer une notification à chaque fois que l'ajout, la suppression ou le rafraîchissement de la « Dite Collection » va se faire. Donc, nous faisons « Control S » pour enregistrer tout cela. Nous revenons dans notre partie « Master Détail » ici. Juste dans la partie « Ajout », nous allons rajouter un code ici qui va simplement nous servir d'enregistrement de l'image de l'arbre. En ce moment, on nous dira en contexte ou plutôt notre objet classe « Arbre ». Point image de l'arbre ici. Va être égal à ceci. Bon, sachant que nous allons enregistrer l'élément en main guillée. Alors, en ce moment, vu que dans l'interface, nous n'aurons pas un contrôle spécifique ou un uploader qui va nous servir pour l'enregistrement de l'image de l'arbre. Donc, voilà pourquoi à ce niveau, nous rajoutons ce code-ci. Donc, nous faisons « Image » « Slash Arbre » « Main guillée. » Ici, il est à retenir que nous trichons un peu et que nous pourrions tout simplement pour l'enregistrement, par exemple, ici, de cette ligne ici, mettre cette valeur donnée ou mettre un contrôle spécifiquement dans notre vue détail pour l'enregistrement de l'image de l'arbre. Nous enlevons ce point à ce niveau. Nous faisons « Think » et en nous cliquant sur cet élément-ci, nous le cliquons, nous faisons « Nouveau » pour cliquer la liste. Nous faisons « Main guillée. » L'âge de l'arbre, par exemple, est de 112 ans. Le nom du fruit correspondant à « Main ». Nous parcourons pour récupérer l'image de cet élément-ci. Nous disons que c'est un fruit qui est comestible. Nous collons ceci comme description puis nous faisons « Ajouter ». Nous revenons dans notre liste ici. Nous allons jusqu'en bas et nous voyons l'élément de « Rajouter » ici. Nous revenons. Nous double-cliquons sur cet élément-ci. Nous faisons « Suppression » pour le supprimer. Il est complètement parti et tout de suite, nous voyons que cela se répercule automatiquement au niveau de notre interface. Nous revenons ici pour remettre la même chose. « Main guillée ». Nous revenons plutôt dans notre liste ici. Nous voyons que l'élément est parti. Nous double-cliquons sur cet élément. Nous faisons « Nouveau ». Nous revenons ici. Nous faisons « Main guillée ». Le nom de l'âge, l'âge plutôt, est de 112. Le fruit est « Main guillée ». Nous parcourons ici. Nous cliquons sur cette partie. Et puis nous ajoutons ceci comme description. Nous faisons « Ajouter ». Nous revenons dans notre liste et nous revoyons l'élément qui se trouve ici. Nous double-cliquons dessus et l'élément est présent à ce niveau. Donc voilà globalement ce qu'il fallait savoir sur l'Observable Collection qui est une collection dynamique et qui envoie des notifications lors de l'ajout, de la suppression ou de rafraîchissement d'une collection donnée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501